C'est le week-end ! C'est le week-end ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la plage du jeu vidéo, votre bistrot du JV qui vous accueille, comme chaque jour, pour vous servir le meilleur de l'actualité JV en toute première fraîcheur, vous êtes habitué. Alors, juste avant de vous servir le menu du jour qui est particulièrement relevé, juste avant de se dire que le week-end, ok, c'est très bien, mais c'est quand même encore dans quelques heures, mais que je serai là pour faire passer les choses encore plus rapidement et agréablement, j'avais envie de revenir un tout petit instant sur ces images que l'on a pu découvrir hier lors de la conférence EA Play Live. Et merci infiniment, vous étiez super nombreux et nombreux à m'accompagner pour ce suivi de conférence. Et bien ça y est, c'était des bruits de couloir, c'est désormais officiel ! Dead Space est de retour et qu'est-ce que je suis heureux ! Toutes premières images avec le moteur du jeu, le titre sera 100% Next Gen, et il y a eu plein d'autres choses pendant ce EA Play Live qui a été de haute tenue ma foi, Electronic Arts ne nous avait pas habitués à pareil fait depuis un bon bout de temps. Bah alors si vous avez manqué la conférence ou si vous avez envie de découvrir mon débrief, mon analyse, mon avis, et bien tout cela vous attend bien au chaud, évidemment sur la chaîne. Et ce n'est pas tout, puisque regardez, je vous ai créé une petite playlist supplémentaire, juste en dessous la playlist des vidéos où je vous en parle et débat, bande annonce, jeux vidéo et trailer gaming. C'est quand même pratique ça ! Regardez, vous avez tout, les trailers de Dead Space, de Battlefield Portal qui a l'air complètement dingue, de Lost in Random, de Apex Legends, Grid Legends, de Ghost of Tsushima, tout ça en 4K. Il y en a plein ! Et ça vient de ma chaîne secondaire, jeux vidéo flash, mais désormais comme ça vous pouvez les retrouver directement intégrés dans les playlists, ici même. Les choses sont quand même bien faites, et je fais un gros bisou, et je remercie l'ami Captain Ishiro. Mais alors là maintenant tout de suite, bistrot du jeu vidéo, menu, bien sûr ! Et bien j'ai des très bonnes nouvelles, et certaines dont ce serait mais très clairement passé, on va découvrir par exemple un deal entre PlayStation 5 et Apple, ça, ça fait partie des choses qui feront plaisir à certaines et certains d'entre vous, une panne géante d'Internet au niveau mondial ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Hier, d'ailleurs pendant le live, vous m'avez alerté, il n'y a plus de PSN, Amazon ne marche plus, waouh, il y a Steam qui est tombé ! Qu'est-ce qui s'est véritablement passé ? Et bien la réponse dans cette émission, Activision Blizzard, visée par la justice américaine pour des situations hautement toxiques, des collabs du côté de certains héros et héroïnes de PlayStation, et enfin, la toute petite console, toute jaune là, avec une manivelle, la Playdate, et bien ça y est, on va pouvoir la précommander, et à titre personnel, c'est ce que je vais faire, parce qu'elle m'attire quand même pas mal, elle a l'air si barrée que moi ça m'excite un peu. Alors installez-vous confortablement, sortez votre serviette, les lunettes de soleil, ça va taper, c'est l'actu du JV, let's go ! Si le monde du jeu vidéo, si cette industrie est absolument fascinante, passionnante, il y a quand même des situations sur lesquelles évidemment il ne faut pas passer à côté, et après les graves problèmes qui ont émergé du côté de Ubisoft l'année dernière, et bien regardez, c'est au tour d'Activision Blizzard, d'être dans le viseur de la justice américaine pour des situations de harcèlement auprès des femmes. Une plainte en fait a été déposée à la cour supérieure de Los Angeles, en cause des comportements, je disais, de harcèlement sur des femmes, mais aussi des discriminations salariales, une culture profondément toxique et visiblement institutionnalisée a été mise à jour. Alors par exemple, le président de Blizzard, J. Allen Braque, aurait été par exemple au courant de la situation et n'aurait rien fait pour véritablement endiguer tout cela. Résultat, la justice y jette son oeil et c'est bien normal. On verra donc ce que donnera la procédure in fine, mais clairement, ce genre de situations malsaines ne doivent pas être tolérées, et donc j'envoie vraiment mes meilleures ondes aux employés qui auraient pu être touchées par ce genre de choses. On suivra ça, évidemment, au fur et à mesure que la justice se prononcera. Allez, ça c'est vraiment des choses qu'on aimerait ne plus voir, évidemment. Et il y en a d'autres, et c'est l'actualité du jeu vidéo, des bonnes et les moins bonnes nouvelles. Eh bien, on va se changer les idées. Avec hier, PlayStation, qui s'est lâchée, voilà, et qui a annoncé, coup sur coup, de très nombreuses collaborations avec des jeux éditeurs tiers majeurs, et certains de leurs héros ou héroïnes, et on le commence, on commence par Aloy. Aloy qui avait débarqué dans Fortnite il y a quelque temps, et bien, elle arrive dans le jeu de Meo-Yo, à savoir Genshin Impact. Regardez, la salvatrice d'un autre monde, Chasseuse Nora, elle est tellement kawaii comme ça. Franchement, c'est la grande, grande classe. Vous le voyez, regardez, hop, Genshin Impact, Aloy, voilà. Alors pour l'instant, on n'a pas de date, sur cette collab, il faudra être encore un tout petit peu patient. Mais en moins, ce n'est pas tout, oui. Et un autre duo de personnages de la galaxie PlayStation fait sa collab. Regardez ces images, vous le reconnaissez, évidemment. Oui, alors il est tout rondouillard, il avance comme un petit personnage directement lié à Fall Guys, tout simplement parce que Ratchet débarque dans Fall Guys. Voilà, du 26 juillet au 1er août, il sera là. Et vous le voyez, il n'est pas seul, puisque Clank ensuite prendra la relève du 6 au 15 août, ce sera à son tour de venir dans le jeu Fall Guys. Voilà, je trouve que leur design est assez cool. Voilà, ils ont fait les petites failles temporelles qu'on avait vues dans Rift Port. Bon, la période est quand même assez courte dans l'absolu, mais c'est plutôt marrant. Et surtout, on voit que PlayStation de plus en plus prête, entre guillemets, ses stars dans d'autres jeux, va sortir des films, etc. On sent qu'ils veulent agrandir encore la zone d'exposition de leurs personnages, de leurs licences. Et ça, c'est du pur marketing, mais à la fois, ça permet de vraiment grandir la notoriété aussi de l'image de marque, de ses licences principales. On verra dans quelques instants qu'il y a un autre deal, et cette fois-ci, ce sera avec Apple. Allez, on enchaîne avec quelque chose que vous m'avez souligné, vous m'avez alerté, vous avez fait, Julien, waouh, qu'est-ce qu'il se passe ? Attention ! C'était hier, lors du live de la conférence EA, et je voyais vos messages, ça tombait de plus en plus, genre, waouh, le PSN, il est tombé ! Quelques secondes après, Fortnite aussi, Steam, Call of ! Et là, on se disait, qu'est-ce qu'il se passe dans le monde du jeu vidéo ? Mais ça a dépassé ça ! Amazon qui tombe, la Fnac qui tombe ! Mais oui, regardez ! Et c'est pas seul, ils sont pas seuls ! FedEx, UPS, Airbnb, ouais, plein de jeux ! Je vous le disais, Fortnite, Min, Genshin Impact, enfin, c'est vraiment, vraiment beaucoup ont été touchés, et tout ça dans plein de pays, dont, bah, la France, hein, vous le voyez ! Alors, c'est quoi l'idée ? Même le cycle de McDonald's est tombé, Walt Disney World, etc. Regardez, ça s'est propagé, donc c'était à peu près vers 17h30, si je me souviens bien, c'était pendant le pré-show qu'on faisait ensemble dans le live, et regardez, la France, on était vraiment au cœur du problème ! Eh bien, visiblement, ce serait la société Akamai, qui s'occupe un petit peu de tous ces serveurs-là, qui aurait eu des gros problèmes, regardez, c'est ici, des problèmes avec les Edge DNSS, DNS, pardon, je... voilà, la fatigue, les amis, la fatigue. Et ils ont réparé ça, et sur le coup de 19h, un petit peu avant, bah, les choses sont revenues dans l'ordre, mais ce que je trouve important et intéressant à analyser, c'est de voir à quel point nos sociétés modernes qui ne manquent pas d'un peu d'égo, on se croit extrêmement fort, etc., bah, vous le voyez avec la pandémie, vous le voyez avec cette situation, en l'espace de quelques instants, les choses peuvent basculer. Et en fait, on est bien plus fragiles qu'on ne veut le croire, dans l'absolu. Parce qu'une panne mondiale d'Internet, nos vies actuelles en sont impactées, tout de suite. Et alors, là, c'était pour du divertissement, etc., essentiellement, mais imaginez, si ça touche des domaines beaucoup plus sensibles, beaucoup plus essentiels, OK, bon, bah, il faut bien en prendre conscience, en fait. Nous ne sommes pas grand-chose, et donc, bah, l'égo et tout ça, on calme un petit peu les choses. Voilà. Et plus on sera solidaires ensemble, moins on a envie de se mettre sur la tronche les uns les autres, mieux ce sera. Voilà, petit message à l'adresse de tout un chacun. On va passer sur des choses cool, maintenant. Parce que, quand même, ça fait du bien, on est en fin de semaine, et il faut se changer les idées. Regardez, cette plage, là. Elle est toute petite. Elle est jaune. Elle a une manivelle. Et à titre personnel, je trouve qu'elle a l'air très cool. De quoi est-ce que je parle ? Eh bien, je parle de ceci. La Playdate. Mais oui, la toute petite console. Étrange ! Avec un écran en noir et blanc, avec des jeux un peu chelous, mais dont certains sont quand même signés par des grands noms du jeu vidéo. Eh bien, ça y est. On sait qu'elle sera proposée en précommande. Alors, dans un premier temps, avec 20 000 machines proposées à la vente, et une sortie prévue à la fin de l'année. Voilà. Alors, pour rappel, elle coûte 179 dollars. Elle sera disponible à la précommande, même pour la France. Donc, vous pouvez y aller. Juste une chose, il n'y aura pas de rupture de stock, à proprement parler. Il y aura une queue virtuelle qui va s'installer. C'est-à-dire, si vous êtes après les 20 000 premières ventes, eh bien, vous allez juste rentrer dans la queue, en fait. Et donc, vous aurez votre machine, mais alors, a priori, plutôt début 2022 que fin 2021. Elle comprendra 24 jeux dans sa toute première saison de lancement. Ces 24 jeux sont intégrés à l'intérieur. Vous n'avez pas à les payer en plus. Et ces 24 jeux, c'est quand même le double de ce qui était prévu initialement. Alors, oui, je sais, c'est particulier, c'est barré, c'est étonnant, etc. Mais moi, je trouve ça super excitant et en tout cas, j'ai envie de voir ce que c'est. Donc, je vais essayer de précommander cette petite machine. J'espère que j'arriverai à mettre la main dessus et à tourner la manivelle à la fin de l'année. Et comme ça, je vous en parlerai, je vous la présenterai et on verra si c'est chouette ou pas du tout. Peut-être qu'en fait, c'est tout nul, mais peut-être que c'est assez intéressant. Et en tout cas, ça propose autre chose que ce que l'on connaît dans le monde parfois très standardisé du jeu vidéo. Et en cela, je trouve que ça fait du bien. Allez, on enchaîne avec une autre news qui là va faire plaisir à pas mal de gens parmi vous puisque la phrase marketing en dit très long. Elle m'a fait sourire, je trouve. Regardez. Le meilleur du gaming, le meilleur du divertissement, rassemblé comme jamais auparavant. Bam ! Le meilleur du gaming, le meilleur du divertissement. Bon, c'est PlayStation 5 et Apple avec Apple TV+, qui s'associent pendant un an. Oui. Alors, cette association, elle donne quoi ? Eh bien, elle va permettre aux possesseurs de PlayStation 5, voilà, sans surcoût, d'obtenir pendant six mois Apple TV+. Voilà. Vous avez une PS5 ? Très bien. Vous voulez Apple TV+, les séries, les docs, les films, etc. Eh bien, let's go ! Voilà, il vous faut un compte PlayStation Network, un identifiant Apple, boum, et c'est parti ! Vous pouvez profiter de l'offre. Alors, elle est valable jusqu'au 22 juillet 2022. Donc, vous voyez, c'est une offre qui dure un an, mais bon, vous n'aurez que six mois, après, vous décidez de renouveler ou pas, c'est selon. À noter que ce n'est pas la première fois qu'on voit ce genre de dispositif. Xbox, par exemple, a proposé des essais gratuits via le Game Pass de Disney+. Disney, Apple, Xbox, PlayStation. Vous voyez quand même que les géants du divertissement, du gaming et autres, cherchent, en fait, à créer des passerelles, des associations, les uns avec les autres, pour faire en sorte d'avoir des choses assez vertueuses. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Mais ma foi, plutôt sympathique. Voilà, en tout cas, c'est gratuit. Vous le faites ou vous le faites pas, c'est vous qui voyez, et là, je sais ce que certains vont dire dans les commentaires, il faudrait déjà avoir une PS5. Et je suis super d'accord avec vous, et j'espère vraiment que cette pénurie va se calmer, mais j'ai l'impression que c'est le cas. Tous les signaux que j'entends sont plutôt positifs. Je vois parmi vous de plus en plus de gens m'envoyer des images et tout sur mon Twitter et tout avec votre PS5. Donc, ça m'a l'air d'aller plutôt dans le bon sens. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on se retrouve ce week-end. D'ailleurs, si vous voulez participer à la FAQ, posez vos questions pour que je puisse y répondre. Elle est en ce moment, la story sur mon compte Instagram. Faites-vous plaisir. Allez-y, bombardez de questions et je vous y réponds avec une petite vidéo FAQ dans le week-end. On se retrouve donc très très vite. Je vous fais des gros bisous et si l'actualité du jeu vidéo se réveille, évidemment, vous pouvez compter sur moi pour y répondre et répondre présent. A très bientôt les amis. D'ici là, si ça vous a plu, le petit pouce vers le haut, ça va être concrètement l'abonnement. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à vous abonner. Ça fait plaisir. Vous abonner. Alors non, en fait, vous abonner. Cela dit, peut-être que c'est un mix avec le Japon parce qu'aujourd'hui, c'est le début des JO. Mais oui, à 12h30, je crois que c'est à peu près là. Il y a la cérémonie d'ouverture. Moi, je vais regarder ça parce que j'aurais tellement aimé aller à ces JO mais bon, évidemment, ce n'est pas possible. Il n'y a même pas de public autorisé, etc. Mais voilà, j'envoie mes meilleures ondes au Japon pour ces Jeux Olympiques qui débutent aujourd'hui. Voilà, c'était la conclusion la plus longue de l'histoire de cette chaîne mais néanmoins, ça m'a fait plaisir de le faire et de vous faire un gros bisou et de vous dire à très bientôt et donc, il y a des émissions aussi qui vous attendent si vous voulez qu'on reste encore un peu plus ensemble. A très vite et vive notre passion du jeu. Notre passion du Jeux Olympique. Non non plus, mais si ouf, notre passion des jeux vidéo. Ciao ! Eh ben dis-moi !